Salut The Rapid Cars, je m'appelle Mats Franceschi, j'ai 20 ans, j'ai remporté l'opération RASGEN. Je suis confiné à Fayence, dans le Var, chez mes parents. Je continue mes entraînements, c'est deux, trois fois par semaine minimum, et ça devient une drogue, donc à force c'est même plus quelque chose d'obligatoire, ça fait partie de la vie. L'opération RASGEN, quand on l'emporte, ça nous ouvre une saison en championnat de France Junior, donc soit 7 rallies, pour ma part c'était un championnat de 7 courses, dans la meilleure équipe qui est dans son championnat, soit la FFSA Academy. C'était une voiture neuve qui a été construite juste pour moi chez PH Sport, donc comme elle sortait des ateliers, c'est moi qui fais rouler cette voiture en premier, c'était un bébé, donc c'est un poète-poète. Voilà, c'est nul, mais c'est comme ça, c'est un truc d'enfant et c'est resté. T'es obligé de te donner un bloc tout le temps, sinon tu te fais tuer, donc c'était une expérience de ouf, et le fait d'être en junior, de remporter la première année un volant déjà, donc encore une fois ça m'ouvre une saison prise en charge par Peugeot cette fois, voilà, c'est un aboutissement et c'était l'objectif. Donc quand on remplit un contrat, ça fait toujours plaisir. J'ai adoré faire ça, discuter, échanger avec de nouvelles personnes, avoir un avis extérieur sur ce qu'ils voient eux de la France et nous ce qu'on voit l'Italie, c'est hyper enrichissant, donc non, ça s'est super bien passé et je ne demande que ça, d'avoir d'autres occasions comme ça. Même si je ne roulais pas, toute son expérience, j'ai pu l'apprendre rien qu'en le suivant et en étant avec lui. Donc sur ça, j'ai peut-être déjà gagné deux ans sans avoir commencé la rallye, donc c'était juste incroyable. Et puis maintenant, on a atteint tous les deux un niveau plutôt sympa qui était déjà plus qu'un objectif quand on a commencé. C'est sympa de pouvoir échanger sur nos expériences et ça nous permet des fois d'éviter des erreurs. Le spectacle, des fois, ce n'est pas ce qui paye, même si des fois, ça aide beaucoup. On peut être spectaculaire tout en étant performant. Moi, j'essaie d'être le plus propre possible maintenant. J'essaie de changer de dynamique et être vraiment plus fin et ne pas passer trop d'énergie quand il n'y a pas besoin. J'adore les deux. On me dit d'aller sur terre, à asphalte. Dans tous les cas, moi, j'adore. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion d'aller sur glace ou sur neige. On verra sûrement un jour, peut-être pour faire le Monte Carlo ou quelque chose comme ça. En toute logique, j'ai grandi avec Sébastien Lopp. J'ai grandi avec ses succès, on va dire. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, que je suis bien dans ce domaine et que j'ai pu rencontrer Sébastien Auger et savoir sa force mentale, tout ce qu'il arrive à faire, ce monsieur, c'est juste incroyable. Donc, Sébastien Auger. Quand on voit les WRC actuels en championnat du monde, tu te demandes c'est quoi ? On dirait des fusées et ça doit être incroyable au volant. Seul l'avenir le sait, mais en tout cas, dans un monde idéal, dans cinq ans, je serai pilote officiel en WRC. Il y avait 20 ou 25 WRC officiels au départ. C'était un truc de fou, quoi. C'est le rêve de passionné de mon âge à l'heure actuelle, mais c'est vraiment un budget énorme pour les constructeurs et c'est dommage d'avoir sa passion qui... On dirait qu'elle n'évolue plus alors qu'on voit le niveau. Par contre, lui, il augmente tout le temps et sans cesse. Ici, c'est mes trophées Peugeot de l'an dernier. Je ne sais pas si on voit hyper bien. Derrière, c'est mon volant rallye jeune. Ensuite, là, c'est mes derniers trophées en Italie. Là, c'est mon trophée Corse, trophée Espoir 2017. Ensuite, là, il y a toutes les plaques de rallye de mon frère et moi et mon père. Ici, il y a toutes les voitures de collection. Là, c'est toutes celles à mon frère, toutes celles à mon père, toutes les miennes. Et voilà, ici, il y a mes casques, mes bottines PH port et voilà. Et au fond, là, toutes les photos de l'époque. Et là, la plus belle, c'est la mienne. C'est beau de pouet. C'est ça. Donc voilà, vous avez fait le tour de mon univers. Merci à vous et en espérant vous voir bientôt sur des manches.